Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. Modéliser les experts et les personnes qui ont réussi, c'est vraiment ma passion. À chaque fois que je voyage, j'essaie de rencontrer des gens qui ont... Soit c'est des experts, soit des personnes qui ont réussi dans la vie ou leur vie. Et j'essaie d'avoir des entretiens avec eux pour connaître leur stratégie de réussite, leur routine, leurs habitudes. Lors de mon dernier voyage à Dubaï, j'ai rencontré une femme admirable qui s'appelle Esmae Benani, qui a très très bien, masha'Allah, elle a réussi à Dubaï. Et pendant notre dîner, alors je lui ai dit, la chose suivante, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi certaines Marocaines ont du mal à percer et certaines Marocaines, j'ai eu le feedback, d'elles, oulala, on est sous-estimés, oulala, on ne nous respecte pas, oulala, on a besoin de prouver qu'on est quelqu'un de bien. Et elle me répond quelque chose d'extraordinaire, un grand merci à toi Esmae. Et elle me dit, ce que je vais te dire, Nahit, n'est pas propre qu'à Dubaï, il est propre dans tous les pays. On respecte les gens qui se respectent d'une manière générale et on sous-estime les personnes qui se sous-estiment. Personnellement, jamais personne ne m'a sous-estimé ici parce que de toutes les manières, j'ai tellement de respect pour moi que les gens me rencontrent là où je suis. Ça fait Céline. Tu as un business au Maroc, tu as envie de l'exporter à l'international comme Esmae, qui elle est une femme d'affaires, qui est dans le pétrole, elle est dans les bijoux, elle est dans énormément de business. La première des choses que tu dois emmener avec toi en quittant ton pays, c'est le respect de toi-même. Le respect de toi-même en tant que business, future businesswoman ou future businessman, va t'ouvrir toutes les portes. Si au contraire, tu le laisses au Maroc et que tu n'emmènes avec toi que la mésestime de toi-même, tu n'as même pas besoin de quitter le territoire parce que ça ne marchera pas. C'était Nahid Rashad, celle qui est là pour libérer ton potentiel. Hada huwa et la hifut koum.